bonsoir tout le monde alors dans cette vidéo je vais vous parler du déterminant alors le déterminant par définition c'est un petit mot qui précède le nom c'est un petit mot il n'y a pas beaucoup de lettres sauf que il n'y a aucun et aucune qui ont plusieurs lettres alors ici vous voyez 7 qui a le plus de nombre le plus grand nombre de lettres vous avez les chiffres comme 0, 3 ou bien les nombres 21, 22, 1000, 2000, etc alors le déterminant c'est un petit mot qui précède le nom et comme vous savez on peut distinguer trois types de noms le nom peut être le nom d'une personne ou bien le nom d'un animal ou bien le nom d'une chose alors dans cette vidéo je vais vous parler des noms qui sont bien sûr au singulier je vais vous parler des noms qui sont au singulier seulement et dans la prochaine vidéo je vais vous parler des déterminants qui sont au pluriel alors pour les déterminants au singulier on commence par un alors bien sûr un par exemple je peux écrire un coq je peux écrire un coq un coq une fleur une fleur par exemple une fleur une fleur le par exemple il y en a plusieurs je peux écrire le roi le roi c'est un nom au singulier le roi c'est celui qui gouverne un pays la reine la reine la reine c'est la femme du roi c'est son époux c'est son épouse pour l apostrophe je peux écrire l'homme je peux écrire l'homme un seul homme c'est le singulier l'homme deux m e pour le déterminant aucun je peux ajouter un nom par exemple aucun ver aucun ver aucun ver douda ver pour aucune je dois ajouter un nom au féminin singulier par exemple je peux choisir aucune chaise aucune chaise ça veut dire il n'y a pas de chaise aucune chaise il y a le déterminant ce c'est un déterminant démonstratif par exemple ce bateau ce bateau pour cette je peux écrire cette est beau ou bien ce est beau je peux écrire par exemple cette ero cette cette ero ou bien cette erwin ici cette erwin je peux changer par exemple je peux écrire cette hérisson c'est mieux c'est meilleur c'est cet pour ma je peux écrire ma nouvelle ou bien ma rue par exemple pour ta je peux ajouter un nom je peux choisir par exemple il y en a plusieurs ta bicyclette ou bien ta craie pour ça je peux ajouter un nom au singulier par exemple mais qui doit être au féminin donc je peux écrire sa casquette ou bien sa gomme par exemple sa gomme sa gomme maintenant pour le déterminant mon je peux écrire mon stylo mon stylo c'est un nom masculin singulier c'est un adjectif c'est un déterminant possé-sif possé-sif ça veut dire je possède ce stylo c'est mon stylo ton crayon ton crayon pour son je peux ajouter un nom au singulier masculin son repas et attention à repas toujours il y a un s à la fin zéro but zéro but il n'y a pas de but l'équipe n'a pas marqué je peux écrire trois attention le trois ici c'est c'est pluriel c'est un déterminant du pluriel attention 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 trois élèves donc puisque c'est un déterminant il s'agit de trois élèves je dois obligatoirement ajouter un s parce que le trois est un déterminant au pluriel et voilà la vidéo est terminée j'espère que le déterminant au singulier soit compris par tout le monde il s'agit d'un petit je fais un rappel il s'agit d'un petit mot qui précède le nom le nom peut être féminin ou bien masculin il y en a qui sont indéfinis comme un une et d'autres on va les voir indéfinis comme aucun aucun verre ou bien aucune c'est indéfinis pour le la l apostrophe ce sont des déterminants définis pour ce sept sept ce sont des déterminants démonstratifs matassa montanson c'est pour les déterminants possessifs et les zéros ce sont des déterminants les zéros trois etc. ce sont des déterminants numérales n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne prof Farid pour recevoir les nouvelles vidéos bonne soirée et au revoir et à bientôt n'oubliez pas de partager la chaîne et au revoir bonne nuit et à bientôt